Alors, deuxième vidéo sur l'exercice de la série de Fourier. On rappelle qu'on avait ici la fonction f qui valait x² sur l'interneal moins pipi et qui était 2pi périodique. Dans la première vidéo, on avait déterminé la série de Fourier de f. On avait vu qu'à ce moment-là, pour tout x appartenant à moins pipi, f de x était égal à cette expression. Et on nous demandait de calculer à ce moment-là les sommes suivantes. Alors ça, c'est la question très classique qui arrive après la question sur la détermination de la série de Fourier, donc des coefficients de la série de Fourier. En fait, c'est l'application basique, c'est de calculer des sommes. L'expression que l'on trouve pour la série de Fourier de f fait apparaître une somme. Et on va voir qu'à partir de là, on peut calculer certaines sommes particulières qui ne peuvent pas se calculer autrement, ou alors par récurrence, etc. Mais là, on va voir que c'est un moyen extrêmement rapide de trouver la formule de ces sommes-là. Alors, l'idée va être très simple, c'est tout simplement qu'on va remplacer le x par des valeurs particulières. Pourquoi ? Parce que l'expression qu'on a ici de f de x, on voit que c'est justement avec des x, alors que dans les sommes que l'on demande de calculer, il n'y a plus de x. Donc l'idée va être tout simplement de remplacer x par des valeurs particulières. Sachant qu'ici, attention, on est sur l'intervalle moins pipi, donc on ne peut prendre que des valeurs comprises entre moins pi et pi. Alors, quel type de valeur peut-on prendre ? Alors, on peut prendre théoriquement toutes les valeurs, sauf que, comme on a ici du cosinus nx, pour que ça puisse se simplifier, il faut que le x soit égal à 0, comme ça au moins ça donnera cos de 0, qui vaudra 1, soit des multiples de pi, puisqu'on sait que cos de npi ou npi sur 2, etc. ça a des valeurs particulières. Si on avait vu ça dans la vidéo précédente, on a vu ça également dans le cours. De toute façon, on va le revoir un petit peu rapidement. Donc l'idée, quand on a du cos de nx comme ça, c'est de prendre des multiples de pi ou de pi sur 2, etc. ou 0. On pourrait penser à prendre des entiers 1, 2, 3, 4, etc. Mais si on prend ce genre d'entiers, ça va donner des cos de 2n, 3n, etc. qui, par contre, ne se simplifient pas. Donc on va prendre des entiers. Alors, par contre, quel entier prendre pour chacune des sommes ? Ça, on ne sait pas à l'avance, donc en fait, il faut mieux faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on prend des valeurs de x particulières, et puis on regarde ce que ça nous donne, et puis on verra sur quelle somme on tombe. Donc le plus simple, c'est d'abord de remplacer le x par 0. Et donc, on remplace par 0 pour voir ce que ça nous donne. Donc f de 0 égale, alors j'ai bien le droit de le remplacer par 0, parce que c'est bien compris dans le moins pipi. Si j'en place ici, ça me donne pi carré sur 3, plus la somme pour n supérieur égal à 1. 4 fois moins puissance n sur n carré, ça ne change absolument pas. Par contre, ici, le x vaut 0, donc ça donne cos de 0, cos de 0, ça vaut 1. Donc là, je ne vais pas mettre fois 1, mais théoriquement, je pourrais le mettre, mais pour aller plus vite, je ne l'ai pas. Maintenant, f de 0, je vais aussi le remplacer directement, parce que f de x, ça vaut x carré sur moins pipi. Donc f de 0, ça vaut 0 au carré, 0 au carré, ça donne 0. Donc tant qu'à faire, je vais aller plus rapidement, et donc mettre ici 0. Maintenant, il faut que je calcule, que j'isole, pardon, pour retrouver ma somme. Alors, déjà, le 4, je vais pouvoir le sortir de la somme, puisque c'est une constante. Et là, on remarque que ma somme, ici, ressemble très fortement à celle-là. Alors, c'est moins 1 puissance n, ici, c'est moins 1 puissance n plus 1, mais passer de l'un à l'autre, c'est facile. Donc, je vais isoler ma somme. Donc, si je l'isole, la somme pour n supérieur ou égal à 1, des moins 1 puissance n sur n carré, est égale le moins pi carré sur 3, que je passe de l'autre côté, et en même temps, je divise par 4, 3 fois 4, ça fait 12. Je ne détaille pas plus le calcul que ça, c'est vraiment du simple, donc je vais assez vite là-dessus. Sauf que moi, je ne veux pas moins 1 puissance n, je veux moins 1 puissance n plus 1. Alors, on sait que pour ça, il suffit de multiplier par moins 1, donc j'ai le droit de multiplier par moins 1 à gauche et à droite, donc ça, ça me fait moins 1 ici, et ici, le moins s'en va. Et là, si je le rentre dans la somme, ça me donne moins moins 1 puissance n. Or, moins moins 1 puissance n, c'est comme si j'avais moins 1 fois moins 1 puissance n, c'est-à-dire moins 1 puissance n plus 1. Donc, le moins moins 1 puissance n, je vais dire que c'est moins 1 puissance n plus 1, et donc, je retrouve bien la somme que je voulais, moins 1 puissance n plus 1 sur n carré, qui vaut pi carré sur 12. Donc là, j'ai pris x égale 0, et comme on voit, je ne suis pas tombé sur la première somme, je suis tombé sur la deuxième. Alors, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, il faut toutes les calculer, mais il ne faut plus se faire dans ce sens-là, ce n'est pas se demander, tiens, qu'est-ce que je prends comme valeur de x pour cette somme-là, mais plutôt, tiens, je vais prendre une valeur de x particulière, comme 0 ou pi, et puis je regarde ce que ça donne. Donc, cette deuxième somme vaut pi carré sur 12. Maintenant, pour la première, pareil, on ne sait pas à l'avance, mais comme j'ai dit, on va prendre un multiple de pi, donc, comme on est sur moins pi pi, je vais prendre pi. Donc, je vais faire exprès de reprendre ce que j'ai fait ici, pour voir qu'il n'y a quasiment pas de différence. Si j'en place x par pi, ici, ça va me donner f de pi. Tout ça, ça reste pareil, parce qu'il n'y a pas de x, le cas, je peux le sortir devant. Là, par contre, ici, je suis obligé de le mettre cos n pi. Tout à l'heure, cos 2,0, ça valait 1, donc je pouvais le simplifier. Mais ici, comme cos n pi, ça ne vaut pas 1, je suis obligé de le mettre. Alors, cos n pi, ça, on l'avait vu dans la vidéo précédente, mais je vais faire un petit rappel ici. C'est que n pi, si on le met sur un petit cercle trigo, c'est soit ici, soit là. Si n est paire, je serai là. Si n est impaire, je serai ici. Et ce qu'on avait vu dans le cours et dans la vidéo précédente, c'était que cos n pi est égal à moins 1 puissance n. Pourquoi ? Parce que quand n est paire, je suis à droite, le cosinus vaut 1. Et quand n est paire, moins 1 puissance n, c'est-à-dire moins 1 puissance quelque chose de paire, ça vaut 1. Donc, du coup, c'est bien logique. Par contre, quand n est impaire, je suis là, le cosinus vaut moins 1. Et moins 1 puissance un entier impaire, ça vaut moins 1. Et donc, du coup, c'est tout à fait logique. Donc, moins 1 cos 2 n pi, c'est moins 1 puissance n. Donc là, je vais le remplacer directement, comme ça, ça va me faire gagner du temps et de la place. Ici, je mets moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n, enfin, moins 1 puissance n, ça va simplifier, ça va faire 1. Ça, ça va être en dessous. Ce que je peux faire aussi, c'est calculer f de pi. Parce que f de pi, ça vaut pi carré, puisque f de x, ça vaut x carré sur moins pi pi. Donc, si je peux bien remplacer x par pi, parce que c'est bien dans l'intervalle. Et donc, f de pi, ça vaut pi carré. Maintenant, pi carré, moins pi carré sur 3, donc ça vaut 2 pi carré sur 3. Ça, je vais le faire directement. Et ici, ça me donne 4 fois la somme pour n supérieur ou égal à 1. Moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n, ça fait 1. Et le n carré qui reste. Alors, pourquoi ça fait 1 ? Parce que moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n, ça fait moins 1 puissance 2 n. Et moins 1 puissance 2 n, c'est ce qu'on a vu aussi dans le cours, c'est que ça vaut 1. Donc, finalement, ça se simplifie, et ça me donne 1 sur n carré. Là, je vais passer le 4 directement de l'autre côté. Donc, le 2 que je simplifie avec le 4, ça me reste 2, et 2 fois 3, ça fait 6. Donc là, je vais aller vite, pareil, parce qu'ici, c'est vraiment facile, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et donc, je vois que finalement, je tombe pile poil sur la somme que je cherchais, à savoir la somme des 1 sur n carré. Comme on le voit, je suis tombé dessus un petit peu par hasard, entre guillemets. J'ai pris x égale pi, et là, comme par hasard, je tombe dessus. Mais bon, comme vous avez vu, ce n'est pas vraiment du hasard, puisque, de toute façon, j'ai dit que je prenais des valeurs, des multiples de pi, vu qu'il y avait le cos nx qui était dans la somme. Donc, la première somme vaut pi carré sur 6, la deuxième vaut pi carré sur 12. Alors, pour la troisième somme, par contre, c'est totalement différent, puisque on voit qu'ici, on a du 1 sur n4. Alors, comme on a du 1 sur n4, mais que dans la somme, je n'ai pas du n4, mais du n carré, en fait, il faut bien penser que n4, c'est le carré de n carré. Parce que si je mets n carré au carré, ça va me donner une puissance 4. Et quand on a comme ça le carré des coefficients, il faut penser à utiliser la formule de Parseval. Ça, c'est un réflexe qu'on doit avoir. Dans la formule de Parseval, qu'on va rappeler, on a tout qui est au carré, et si tout est au carré, et que moi, justement, je cherche du carré, il faut tout simplement appliquer la formule de Parseval. Par contre, il y a une condition, la formule de Parseval, c'est que la fonction doit être continue, ou en tout cas continue par morceau. Ici, on avait vu dans la première vidéo que la fonction f telle qu'elle est donnée est une fonction continue sur r, donc là, il n'y a pas de souci. Donc, il y a juste besoin de le dire. Donc, on dit que f continue sur r, Donc, d'après la formule de Parseval, d'après la formule de Parseval, qu'on va rappeler, on a la chose suivante, qui est que 1 sur la période fois l'intégrale sur une période de f carré de t dt est égale à a0 au carré plus 1 demi fois la somme pour n supérieur ou égal à 1 de an carré plus bn carré. Donc, ça, c'est la formule de Parseval qu'on avait vue dans le cours. Une fois qu'on l'a écrite, il n'y a plus qu'à remplacer avec les données de l'énoncé. Ici, t, c'est 2pi, parce qu'on a vu que c'est 2pi périodique, donc ça nous donne 1 sur 2pi fois l'intégrale sur une période, la période va prendre moins pi pi et non pas 0 2pi, puisqu'on sait que sur moins pi pi, f de x est égale à x carré. Donc, f de t, c'est t carré, et comme c'est f carré, ça nous donne t carré au carré, ça nous donne t puissance 4 dt. Ici, le a0, c'était pi carré sur 3, donc au carré, ça fait pi 4 sur 3 au carré 9. Et ici, 1 demi. Alors, la somme pour n supérieur ou égal à 1, on avait vu que f était pair, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc, le bn carré, enfin, bn, on a vu que ça valait 0. Donc, finalement, bn carré, ici, il vaut 0. Alors, je peux laisser un plus bn carré, mais on a vu que ça valait 0. Donc, ici, il n'y a plus. Et les an, c'était le petit coefficient qui était ici. On avait calculé aussi dans la vidéo précédente. Et donc, si on met tout au carré, 4 au carré, ça fait 16. Moins 1 puissance n au carré, ça va faire 1, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n, ça fait 1. Et le n carré au carré, ça fait n puissance 4. Et c'est là qu'on retrouve notre fameux n puissance 4 qui était demandé. Et donc, on voit l'intérêt de la formule de Parceval, c'est de tout mettre au carré, notamment les coefficients. Comme dans le coefficient, on avait du n carré et que nous, on voulait le mettre au carré pour avoir du n puissance 4, eh bien, on voit qu'on applique la formule de Parceval. Maintenant, je vais pouvoir effacer tout ça pour calculer mon intégrale. Donc là, on va voir que c'est du calcul vraiment basique. Une fois qu'on a écrit ça et qu'on a appliqué la formule de Parceval, tout le reste, c'est vraiment du calcul simple. Il ne faut pas se tromper dans le calcul, mais on va le voir, c'est vraiment niveau terminal. Rien de particulier. Alors, d'abord, je vais simplifier mon intégrale puisque t puissance 4, c'est une fonction qui est paire. Et on sait qu'une fonction paire, si on l'intègre de moins pi à pi, c'est comme dire que c'est deux fois l'intégrale de zéro à pi. Ça, je ne vais pas redétailler. J'ai eu aussi la question dans la vidéo précédente. Donc, comme j'intègre de moins pi à pi, mais une fonction paire, c'est deux fois l'intégrale de zéro à pi. Et donc, les deux se simplifient. Ça nous donne 1 sur pi. Alors, on va voir l'intérêt de faire ça. C'est que quand on fait t puissance 4, la primitive, ça nous donne t puissance 5 sur 5 et donc entre zéro et pi. L'intérêt de remplacer moins pi pi par zéro pi, c'est que quand je vais remplacer le t par zéro, ça va me donner zéro. Ce qui, du coup, va me donner plus qu'un seul terme, le terme en pi. Alors que si j'avais gardé le moins pi, ça m'aurait donné moins pi puissance 5 et donc, du coup, alors ça peut se calculer, mais c'est compliqué, ça rajoute des termes alors que c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, tant qu'à faire, si on peut simplifier, on le fait. Ici, on ne change rien. Je vais juste passer le 16 devant parce que moi, je n'en ai pas besoin dans ma somme. Le 16 sur 2, ça fait 8. Donc là, je mets 8 et par contre, ma somme des 1 sur n4. Donc, comme on le voit, après, il n'y aura plus qu'à isoler cette somme. Ici, ça nous donne le 1 sur pi qui reste. Ça, je n'en ai plus besoin. Ensuite, je remplace le t par pi. Ça me donne du pi puissance 5 sur 5 et moins zéro puisque l'autre valeur, c'est zéro. L'autre bande, c'est zéro. Et l'intérêt, c'est qu'au moins, ça donne zéro. Alors que si j'avais laissé le moins pi, ça m'aurait donné moins, moins pi puissance 5 sur 5. Ça se fait, mais c'est compliqué. Il y a plusieurs moins, etc. Donc, tant qu'à faire, dès qu'on peut simplifier, on le fait. Ici, comme je cherche à isoler, je vais passer le pi puissance 4 sur 9 de l'autre côté et le 8 que je vais garder pour l'instant. On verra après qu'est-ce qu'on en fait. Alors ici, on va simplifier. Puis, puissance 5 sur pi, ça donne pi puissance 4. Donc là, je le mets directement. Normalement, je vais faire sur ligne du dessous et pour gagner du temps et de la plage, je vais le faire ici. Là, je n'ai pas trop le choix. Pour regrouper, je vais le mettre sur 45 puisque ici, 5 et 9, je n'ai rien en commun. Donc ça, ça me donne 9pi puissance 4 moins 5pi puissance 4 et 9 moins 5, ça donne 4. Donc ça donne 4pi puissance 4 sur 5 fois 9, 45 qui est égal à 8 fois la somme pour n supérieure égale à 1 des 1 sur n4. Maintenant, le 8 et le 4, je simplifie, ça va donner 2 puisque 8 divisé par 4, ça donne 2. Et le 2, après, je le passe en dessous. 2 fois 45, ça fait 90. Encore une fois, je le fais directement parce que c'est vraiment du calcul simple, aucun intérêt que le détail. Et là, j'ai fini. Comme on le voit, c'est vraiment du calcul basique d'isolation de ce qu'on cherche. Et donc la somme finalement d'1 sur n4 vaut pi puissance 4 sur 90. Donc comme on le voit, c'est vraiment l'application directe de la formule de Parceval. Et après, quand on remplace, ça nous donne finalement ce que l'on cherche. Sachant que ce qu'il faut bien penser, c'est que la formule de Parceval, s'applique que quand nous, on cherche le carré de ce que l'on a. Comme on avait du 1 sur n carré dans la formule de base qu'on avait trouvée avec la question 1, et que moi, je veux du 1 sur n4, donc le carré du carré, eh bien, j'applique la formule de Parceval. Et puis après, on voit que c'est du calcul simple, sachant que si on peut simplifier à chaque fois, par exemple, le fait que c'était pair, etc. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple que les calculs qu'on avait fait précédemment dans la première vidéo pour calculer les coefficients de la série de Fourier. Il a été beaucoup plus complexe, beaucoup plus long, avec beaucoup plus de pièges. Ici, c'est quand même beaucoup plus simple. Et comme on l'a vu, pour ce genre de calcul, soit c'est Parceval, soit c'est tout simplement remplacer x par des valeurs particulières. Donc souvent 0, ça peut être des entiers, ou des multiples de pi. Ici, quand on a du cos nx, bien pensé à remplacer par pi ou moins pi, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les séries de Fourier. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501